Bonjour à tous, Demain se construit aujourd'hui, voilà pourquoi le nom de cette émission qui est consacrée cette semaine à la transition économique et aux relations sociales entre les habitants d'une même ville, d'un même quartier ou d'une même rue. Les invités qui m'accompagnent aujourd'hui, merci d'être là tous, rêvent d'un autre modèle de société mais ils ne font pas que rêver puisqu'ils ont des projets bien concrets. C'est de cela dont on va parler dans cette émission. Vous menez tous des projets qui nous prouvent que d'autres modèles économiques sont possibles. Je vais commencer avec vous Indira, vous êtes impliquée dans la commune de Jette pour Jette en transition et aussi l'association Plouf pour plus on est fou. Et donc ce qui sous-tend vos projets, et je crois que c'est le cas pour tout le monde, c'est avant tout de recréer du lien social. Oui tout à fait. On se rend compte que dans la société d'aujourd'hui, on parle depuis des décennies de crises qui ne cessent pas. Et quand on voit au niveau de la santé publique, effectivement c'est la crise, les gens sont de plus en plus malades. Et donc l'idée en gros c'est qu'en recréant du lien et en recréant d'autres types de relations, que ce soit de soi à soi, de soi à l'autre, de soi à l'ensemble de la société, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle, il y aurait moyen de vivre autrement pour que les gens se sentent plus en équilibre et du coup aussi pour qu'il y ait toute une société qui se remette dans un équilibre qui serait différent. Et forcément, ce qui régit aussi les liens entre les gens sont malgré tout des liens, je ne sais pas si on peut les appeler économiques, mais en tout cas on a des besoins et on peut les remplir autrement qu'en consommant un tout crin comme la plupart d'entre nous le font. Et on va rentrer dans le vif du sujet en regardant ce petit exprès d'un reportage qui présente votre association Plouf. L'idée d'un sel c'est quand même un réseau d'échanges de services où on essaie qu'il y ait le moins possible d'argent qui circule. L'idée étant vraiment de montrer qu'on peut s'entraider entre voisins. Et ça c'est très chouette aussi cette ouverture et de permettre aux gens comme ça de savoir qu'il y a d'autres associations, il y a d'autres projets, il y a d'autres gens dans le même quartier qui ont envie d'un peu vivre des liens différents. Des lieux comme ceux-ci sont vraiment des espaces de création, de créativité et d'humanité. Je m'occupe du Café des mamans à l'école Jacques Brel où j'apprends aux mamans qui arrivent en Belgique et qui ne maîtrisent pas le français à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Je suis bénévole à l'espace Femmes de Jette. Ici, ça fait quelque chose de beau quand on entre ici. Je veux d'abord tranquille avec toi parce que c'est la pause. Je suis misé à la base, donc il y a beaucoup de bois, des meubles en bois et tout ça. Donc je suis resté un peu dans mon métier. Je fais ce que j'aime, ce que je sais faire. C'est la satisfaction surtout d'avoir bien fait quelque chose, de me rendre utile, d'avoir des gens aussi, des activités et tout. Voilà, il y a déjà un premier concept qui a été lancé, le CEL, qui est un service d'échange finalement entre personnes qui habitent un même quartier, un réseau d'échange assez local. C'est ce que vous proposez notamment à Jette, c'est des échanges de savoir, de savoir-faire. On voit un menuisier ici dans ce reportage. Oui, donc il y a deux choses différentes qui sont d'un côté les CEL qui vont être plus dans l'échange de services, puis d'un autre côté les réseaux d'échange de savoir, où ils vont vraiment plus faire dans les échanges de savoir. Et donc souvent on parle, on engage des gens pour faire des travaux, pour plein de choses, mais souvent il y a des petits coups de main qu'on devrait pouvoir se faire entre amis. Il y a des gens qui ont un énorme réseau et qui donc parviennent à trouver leurs amis, mais malheureusement, actuellement les gens sont de plus en plus stressés, ils courent de plus en plus dans tous les sens, et donc ce n'est plus une réalité où facilement on demande à son voisin, ah tiens, viens faire mon évier, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc les CEL, qui sont donc des systèmes d'échange locaux, et les RESS, qui sont des réseaux d'échange de savoir, sont des endroits où les gens vont se retrouver pour recréer du lien, recréer quelque chose qui en fait au début est spontané. Et bon après, chaque CEL, chaque réseau d'échange de savoir, à son fonctionnement, va se développer en fonction des personnes qui sont dedans, en fonction des valeurs des personnes qui sont dedans. Et donc ça peut partir de certains groupements où ça va vraiment reproduire le fonctionnement économique, où voilà, une heure c'est une heure, il y a un petit échange, un petit bond. Puis il y en a d'autres qui partent d'une manière vraiment où le principal, c'est que les gens puissent être dans l'échange, se rencontrer, où ils vont organiser énormément d'activités pour vraiment apprendre à se connaître, créer du lien. Et aussi où, on va se dire, mais en fonction de ta situation personnelle, que ce soit l'âge, que ce soit la situation familiale, les besoins sont très différents. Et donc une heure ne correspond pas nécessairement à une autre heure. L'important en tout cas, c'est de s'investir, de donner quelque chose en retour par rapport à ce qu'on a reçu. Alors il y a un mot qu'on va prononcer beaucoup dans cette émission, c'est le mot transition. Finalement, il est relativement récent. Il y a un réseau transition qui existe chez nous en Belgique et qui existe à un niveau international. François-Olivier Deveau, vous représentez, vous y travaillez et vous êtes aussi actif sur la commune d'Etherbeek. C'était un petit peu dans la lignée du film Demain qu'il y a eu cette volonté citoyenne de créer ça. Voilà, alors Etherbeek en transition a démarré il y a déjà 4 ans. Donc c'était avant le film Demain, et c'est vrai le film Demain qui a vraiment été un chouette moyen de communiquer cette envie qu'on avait déjà eue à Etherbeek, de créer du lien, de permettre aux citoyens de se rendre compte que oui, face aux crises que l'on connaît, le citoyen peut faire beaucoup. Et à notre niveau, on peut faire beaucoup. Et donc c'était l'envie qu'on avait eue il y a 4 ans en lançant Etherbeek en transition. Et donc Etherbeek en transition qui est une des 15 initiatives de transition à Bruxelles. Ça a fait des petits jeunes, parce que maintenant il y a pas mal de communes qui sont là-dedans. Voilà, il y avait déjà avant Etherbeek en transition, XL, et donc voilà, maintenant il y a une quinzaine. Au niveau de la Wallonie, il y a 80 initiatives de transition, et c'est vrai qu'elles ont doublé en 2016 grâce au film Demain. Et il y a des initiatives, parce que finalement il y a des choses très locales, et donc il y a ce qu'on appelle les rues en transition, où vous proposez, vous via votre réseau, même de l'aide pour les personnes qui souhaiteraient lancer ça. Donc ça c'est un projet qu'on est en train de lancer aussi sur Etherbeek. Et donc l'idée c'est de se dire, on habite tous dans une rue, et on a tous envie de mieux connaître nos voisins, et de pouvoir passer plus de temps avec eux, de pouvoir prendre un peu de temps pour se parler quand on se croise dans la rue. Et donc c'est l'idée de lancer la transition au niveau des rues. Et donc c'est assez simple, l'idée c'est de regrouper tous ces citoyens chez un voisin, pour se connaître, et puis créer une série de rencontres pour d'abord travailler le lien, et pour à terme permettre à chaque citoyen dans sa rue de lancer des nouveaux projets. Et c'est vrai qu'Etherbeek, moi j'habite dans une rue très dynamique, où on connaît vraiment bien les voisins, on se passe un petit, on s'envoie des petits messages pour baby-siter les enfants des uns des autres, et on voit vraiment que ça apporte une réelle différence de bien connaître ses voisins, d'avoir une certaine confiance dans la rue, et pouvoir lancer ensuite des projets de plus grande ampleur. Alors par exemple, vous Maïlis, François, bonjour, qui est là plutôt pour Excel en transition, il y a un projet intéressant qui fonctionne bien, qui attire beaucoup de monde, et qui est ce qu'on appelle le marché du gratuit, bon je crois qu'il y en a dans d'autres communes, et notamment à JET, ça s'organise de temps en temps aussi, mais là à Flagey, c'est un marché qui a lieu très régulièrement. Oui, alors les marchés gratuits, à Bruxelles il y en a vraiment énormément, je pense qu'il doit y en avoir de manière régulière quatre ou cinq. Celui d'Excel se fait tous les mois, il se fait effectivement sur la place Sainte-Croix, qui est la petite place à côté de Flagey, et ça attire énormément de monde. C'est vraiment un projet qui pour moi a un sens de recréer du lien, et recréer une consommation différente. On pourrait l'assimiler à quelque chose qu'on croise aussi souvent, qui sont les giftbox, qui sont plutôt des endroits installés soit par la commune, soit par des gens privés, où on peut redéposer des affaires, où on n'a plus l'utilité. Mais ce que j'aime bien dans les marchés gratuits, c'est qu'il y a pour moi une différence. Comme je dis, il y a trois règles dans les marchés gratuits, c'est qu'on n'est pas obligé de donner quelque chose pour prendre quelque chose qu'on a besoin. On n'est pas obligé de prendre quelque chose si on veut donner quelque chose, donc on n'est pas obligé de se réencombrer, le but n'est pas la consommation, même si c'est gratuit. Et alors la troisième règle, c'est qu'on ne peut pas partir de l'endroit s'il y a des choses qui restent. Et donc, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est que vous pouvez venir déposer, mais rester un petit temps, parce que nous, on est bénévole, on ne va pas se retrouver avec une montagne de vêtements si ça ne trouve pas preneur, enfin, on ne sait pas quoi en faire. Donc, on n'est pas là pour se débarrasser de ces vieilleries, en d'autres termes. Mais du coup, ça crée quelque chose de différent, c'est-à-dire que les gens vont rester autour de l'espace qui est créé, et le flou entre eux, ils vont rester, et puis on va voir des choses que d'autres personnes ont amenées, et le flou entre personnes qui donnent et personnes qui reçoivent s'installe, et on ne sait plus très bien qui est là pour donner quelque chose, qui est là pour recevoir, il n'y a plus ce côté, moi, je n'ai rien, je viens chercher quelque chose, ou moi, j'ai trop, je viens donner, un bon samaritain. Vraiment, cette frontière est complètement floutée, on le voit très souvent, nous, ça fait 3 ou 4 ans, qu'avec XL en transition, on organise le marché gratuit de Noël, où donc on invite les autres initiatives de transition de Bruxelles de nous rejoindre, pour rendre un marché au moment de Noël, où les gens viennent prendre un var, et c'est plus que l'acte de se débarrasser de nos vieilleries, c'est plus de l'acte de la récupération, c'est plus que prendre ce dont on a besoin de manière gratuite, c'est aussi de recréer du lien. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça permet d'attirer un autre public, qui n'a peut-être pas le temps, ou l'envie de s'engager vraiment de manière super régulière, mais qui par contre, en faisant son marché, passe à côté, et commence à prendre l'habitude, je prends l'exemple de cette dame, que je trouve assez formidable, elle vient chercher des livres, et en fait, elle les ramène le mois suivant, puisqu'elle les a lus. Donc c'est une grande bibliothèque. Ou elle vient chercher des vêtements pour ses enfants, et alors elle les fait essayer, si ça ne va pas, elle les ramène le mois suivant, et ça y est, vraiment ça crée quelque chose, alors que cette dame-là, ne se sent pas en capacité de rentrer dans des réunions, pour organiser, d'être organisatrice de choses. Donc finalement, chacun y participe à son niveau. Voilà, exactement. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, un exemple très chouette. Et on en organise un en septembre, lors de la fête des possibles, qui va être une fête qui est organisée en France. On l'annoncera d'ailleurs, tout à l'heure, en fin d'émission, on donnera comme ça quelques dates, qui sont à retenir, pour les personnes qui seraient intéressées par tous ces projets. Alors on a déjà là quelques petits exemples de modèles économiques, qui sont totalement différents. Il y a des choses, peut-être plus organisées aussi, qui sont possibles, qui n'existent pas encore à Bruxelles, qui existent en Wallonie, et c'est la création d'une monnaie locale. Alors ça réfléchit un peu partout, je sais, Aget, Aeterbeek XL, monsieur, vous êtes là pour Anderlecht. Alors avant d'en parler, on regarde ce petit extrait. L'objectif de la monnaie locale, c'est d'essayer de garder l'argent au niveau local, donc de la faire circuler, de la faire tourner dans un périmètre géographique déterminé, pour qu'elle puisse développer une activité économique conséquente et essayer de recréer des emplois au niveau local. C'est un projet de société de demain, et moi j'ai envie d'y participer, à mon échelle, mais voilà, j'ai une action concrète. Voilà, là on est vraiment dans quelque chose de plus organisé. Alors Charlène Prevaux, vous êtes du réseau Financité, qui apporte finalement conseil, aide à tous citoyens, au groupe de citoyens qui voudrait lancer une monnaie locale. Il n'y en a pas encore à Bruxelles ? Non, effectivement, il n'y a pas encore de monnaie locale à Bruxelles. Mais par contre, il y a des exemples en Wallonie où ça fonctionne bien ? Exactement, en fait, en Wallonie, on a maintenant à peu près 6-7 monnaies locales qui sont lancées, des monnaies locales citoyennes. Donc ça veut dire qu'elles sont effectivement échangées sur un territoire donné, mais que la gouvernance, c'est-à-dire les valeurs qui sont portées par cette monnaie-là, sont décidées par un groupe de citoyens qui a décidé de la créer. Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Moi j'ai mes euros, je fais partie, de ce périmètre où existe la monnaie locale. Qu'est-ce que je fais avec mes euros ? La première chose, c'est d'aller dans un bureau de change où on peut y déposer ces euros ou alors d'aller à la rencontre de la SBL elle-même qui en général organise des événements où l'on peut échanger ces euros. Ces euros se sont mis de côté dans ce qu'on appelle une réserve de contrepartie. Et donc, ils sont un peu kidnappés. On les transforme en une monnaie locale citoyenne qui pourra être échangée dans un réseau d'acteurs qui portent des mêmes valeurs. Donc ça veut dire qu'on sait à quoi exactement est utilisé notre argent ? C'est ça. Le but, c'est vraiment que cette monnaie et cet argent travaillent pour une économie qui soit durable et respectueuse de l'environnement, des gens, des humains et qui permettent par exemple aussi que les gens soient payés décemment, etc. Alors, Victor Ntakorijira, vous êtes de la commune d'Anderlecht et vous portez un petit peu ce projet de créer une monnaie locale. Il y a des réunions entre citoyens. D'abord, est-ce que vous sentez que ça prend auprès des habitants ? Ça prend très, très bien de l'Odibi. Depuis qu'on a parlé de la monnaie locale, citoyenne et complémentaire... Et vous ambitionnez de la créer sur tout le territoire de la commune d'Anderlecht ? Oui, tout à fait. Donc, sur toute la commune d'Anderlecht, même, pourquoi pas, aller au-delà avec d'autres communes pour finalement créer cette monnaie dont on entend toujours, une monnaie boutselloise. D'accord. Et vous avez déjà une idée de la façon dont vous pourriez l'appeler ? On en discute. On en discute. Ça viendra des collectifs qui vont s'engager. Vous êtes conscient, sans doute, que vous êtes parti pour plusieurs mois, voire plus de discussions de mise en place ? Tout à fait. Je pense que c'est le mieux. C'est le mieux d'aller pas à pas, ne pas brûler les étapes, puisqu'il y a eu déjà des expériences passées. On a vu qu'aller très rapidement, ça n'amène pas beaucoup de résultats. Vomit, il n'y a pas le feu, donc on va y arriver. Justement, un petit mot peut-être, Charlène, de l'éco-iris. Ça date d'il y a quelques années, mais à l'époque, c'était plus à l'échelle de la région de Sola, c'était finalement une impulsion plus politique, puis c'était le cabinet d'Eveline d'Octobre qui était ministre à l'époque. On a lancé les éco-iris et ça a fait plouf. Oui, effectivement, ça a fait plouf. Donc c'était il y a déjà quelques années, 2014. Et en fait, il y a deux principales raisons à cet échec-là. La première, c'est que le volume d'éco-iris qui a été mis en circulation était relativement faible, que le tissu d'acteurs et de commerçants également et qu'il s'agissait aussi d'une initiative plutôt institutionnelle et non pas portée par des citoyens. Donc en termes d'adhésion des utilisateurs, on n'était pas à l'objectif qu'il fallait atteindre et du coup, les gens n'ont pas réellement en fait utilisé cette monnaie-là et si elle n'est pas utilisée, s'il n'y a pas l'adhésion des citoyens, effectivement, elle ne perdure pas. Donc ça veut dire que l'impulsion doit vraiment venir des gens. Pourquoi ? Pour créer une confiance entre les personnes qui vont utiliser cette même monnaie ? C'est ça, on peut parler effectivement d'une confiance et aussi que cette monnaie puisse remplir un besoin qui n'est actuellement pas rempli et donc en fait, aux citoyens d'identifier à quel besoin cette monnaie-là va répondre pour qu'en plus, ils puissent avoir effectivement une utilisation qui soit concrète. Et donc, le principe aussi de cette monnaie locale, c'est de l'extraire du marché mondial en réalité. En fait, le but, comme je le disais précédemment, c'est vraiment de kidnapper des euros. Pourquoi kidnapper des euros ? Parce qu'il y a énormément d'euros qui vont dans la finance spéculative, qui vont en fait enrichir des entreprises qui ont un impact désastreux sur l'environnement et de même sur leurs employés. Donc, une fois qu'on a kidnappé ces euros-là, on peut donc les réinvestir dans cette économie plus durable et plus solidaire. Et Victor, vous vous sentez une volonté de la part des commerçants parce qu'il faut aussi les convaincre eux d'y participer. S'il n'y a pas de commerce qui l'utilise, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Donc, au niveau en directoire, les commerçants, les indépendants, les PME, ils ont vraiment un oreille très attentif. Ils sont plutôt demandeurs. Tout à fait. Ils sont demandeurs. Donc, pour eux, ça devrait se faire demain ou aujourd'hui, si c'est possible. Finalement, c'est plus convaincre les gens de consacrer leurs euros à utiliser un bout de papier qui pour eux peut-être... Il faut leur donner une valeur en réalité. Effectivement, il faut un peu conscientiser et faire de la pédagogie sur en fait où va son argent parce que que ce soit dans des types d'investissement ou alors même les euros qu'on dépense, il y a quand même un exemple qui est assez flagrant. C'est quand on utilise une monnaie locale citoyenne, on va dépenser par exemple, prenons le valeureux à Liège, on va dépenser un valeureux. Il va être dépensé six fois sur le territoire avant d'être reconverti en euros et de partir. Alors qu'un euro, il va rester une fois sur le territoire et il va repartir directement. Donc, c'est vraiment pour capter cette richesse et pouvoir stimuler une économie locale et un type d'économie durable. Alors, Mayenis, je crois qu'à Excel et François-Olivier et à Torbet qu'on est là-dedans aussi dans la création de cette monnaie locale. Vous avez une idée de quand ça pourrait être créé ou c'est beaucoup trop tôt ? On a démarré la réflexion il y a environ neuf mois maintenant sur l'idée. On a identifié une envie commune partagée de lancer cette monnaie. Maintenant, le projet démarre réellement avec l'aide de Financité. On a eu la première rencontre il y a un mois au Transistor. Et donc, oui, le projet démarre. Comme Victor le disait, on ne va pas à pas. Il faut d'abord créer un collectif, créer un groupe de gens qui se connaissent, qui ont pris le temps de définir les valeurs, les raisons pour lesquelles ils lancent cette monnaie. Et donc, on parle du lancement d'une monnaie dans un ou deux ans. On verra à quelle vitesse on peut avancer. Mais j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas le feu. Faisons bien les choses. Et l'idée aussi, c'est de ne pas se faire kidnapper le projet tout de suite, mais c'est de convaincre les pouvoirs publics d'un moment intégrer cette monnaie. Parce qu'une commune pourrait par exemple décider, tiens, on paye certaines choses en monnaie locale, voire une partie des impôts. Effectivement, avoir la commune et certaines institutions dans ce projet de monnaie, c'est un réel levier pour augmenter la masse de monnaie en circulation parce qu'on pourra par exemple recevoir certaines primes dans cette monnaie ou alors on peut même imaginer qu'une partie de notre salaire soit payée dans cette monnaie. Une partie de notre salaire est déjà payée par des monnaies complémentaires pour les personnes qui reçoivent des chèques restaurant. Oui, c'est un peu le même principe. Mais c'est une monnaie complémentaire qui ne peut être dépensée que dans un type de réseau. Est-ce que c'est ce réseau-là qu'on veut ? Nous, on n'en est quand même pas du tout convaincus et c'est pour ça qu'on veut proposer une autre monnaie complémentaire qui est locale et citoyenne. Alors, on a parlé des sels, des systèmes d'échange locaux. J'avais envie de parler aussi d'un autre concept mais qui est assez proche finalement. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. C'est ce qu'on appelle la banque du temps. Et on regarde ce petit extrait et on en parle. Le concept de la time bank c'est d'échanger du temps contre des services tout en partageant des moments avec les personnes avec qui tu interagis. Oui, c'est Émilie ? Salut Émilie, ça va ? Ça va et toi ? T'es prête à faire des jus ? Ouais. C'est chouette que t'aies mis une annonce sur le site et que j'ai pu trouver comme ça que tu faisais des jus. Bah oui, je me suis dit que ça valait le coup. C'est quelque chose que j'ai voulu pendant longtemps et qui est sain et qui est chouette alors autant en faire profiter les autres. Ce que j'aimerais bien ce serait apprendre un petit peu les bases d'un logiciel d'édition de photos. D'accord. J'espère que ça va aller. Ils sont vraiment bons. Je vais chercher Laura. Voilà. Donc là, moi, je fais make payment. Amande, une heure et demie. Je vais faire ce paiement-là. OK. Le paiement a été fait. Cool. Voilà un échange ici aussi mais qui est finalement facilité par ce système sur Internet et qui élargit le réseau. Donc là, finalement, il ne s'échange pas entre deux personnes et services. Mais ça, c'est ce qu'on fait aussi par exemple dans le sale. Donc quelqu'un fait des jus, un autre fait de l'infographie, un troisième et tout ça se paye en temps. Mais tout ça pose la question aussi du périmètre finalement et de jusqu'où va-t-on dans ces échanges locaux parce qu'on n'est plus forcément dans le local. Et vous insistez qu'on prépare l'émission sur ce côté lien social. C'est important de rester, vous pensez, vous Indira, quand même dans son quartier ou dans sa commune ? Je pense qu'il y a un double enjeu. Il y a un enjeu qui est vraiment de se réapproprier son quartier, ses voisins, vraiment créer quelque chose où on se sent chez soi et où on se sent entouré. Mais en même temps, on a la chance d'habiter dans une ville, dans une grande région où il y a plein de choses qui se passent aussi en dehors. Et donc, je pense, autant c'est vraiment prioritaire de mettre en valeur tout le lien social, de proximité, autant c'est important de vraiment rester conscient de ce qui se passe un petit peu plus loin. C'est vraiment au niveau des mentalités. Par exemple, dans notre lieu, on essaie de créer un lieu où les gens se sentent bien. Et pour nous, c'est une première étape pour oser aller vers autre chose, pour oser la différence. Pour moi, c'est un petit peu la même chose dans les selles ou dans les time banks ou les choses comme ça. Il y a une priorité qui est d'abord, on ne se sent pas seul. On a près de chez soi des gens avec lesquels on se sent en confiance. Et une fois que cette confiance est là et qu'on a créé ça, on se dit, waouh, il y a aussi plein de choses qui se passent ailleurs. Parce que les enjeux actuellement sont tous d'ordre internationaux. Et donc, on ne peut pas non plus se limiter et se dire, on va changer le monde juste entre nous. Et autant, c'est essentiel d'être d'abord bien avec soi, bien avec ses voisins, autant, c'est important de ne pas oublier que le reste du monde tourne aussi. Alors, un petit mot encore, peut-être, alors, ce sera pour conclure cette émission, François-Olivier, parce qu'il y a aussi un projet intéressant que vous menez. et c'est, donc là, on est vraiment dans le côté bien-être avec soi-même et avec les autres. C'est la transition en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc, on a lancé il y a un an un groupe de transition intérieure et pleine conscience. L'idée, c'est de se dire qu'en effet, c'est important d'être dans l'action, de lancer des projets, de changer le monde. Donc, c'est une première étape importante. Mais, les projets ne sont pas durables, ne durent pas dans le temps si on ne prend pas aussi le temps d'être en groupe. Et donc, il y a le faire et aussi prendre soin de l'être. Donc, la transition intérieure travaille sur trois axes. Comment est-ce qu'on prend soin de soi ? Comment est-ce qu'on prend soin de sa relation aux autres ? Et comment est-ce qu'on prend soin de sa relation avec la Terre ? Et donc, c'est un peu ce travail qu'on fait dans ce groupe. On a deux groupes maintenant d'une petite dizaine de personnes. Et on a un premier temps pour, en effet, faire de la pleine conscience de manière collective. Donc, voilà, se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres. Et puis, un second moment où chacun propose des ateliers pour améliorer la qualité des liens et se connaître mieux les uns aux autres. Et on sent vraiment que ces deux vitesses, donc, de l'être et le faire se nourrissent l'une et les autres et sont vraiment essentiels pour avoir, après, des projets qui soient justes et un investissement aussi individuel qui soit juste au regard des enjeux. Allez, Maïlis, je vais vous laisser le mot de la fin puisque vous parliez de cette fête des possibles qui est organisée au mois d'étendre. C'est quoi ? C'est quelque chose d'assez international ? Oui, en fait, c'est une fête qui s'appelait au départ la journée de la transition qui a commencé il y a... C'est la quatrième année qui a commencé en France et la Belgique francophone la rejoint cette année-ci et qui s'est élargie donc cette année à la fête. On l'a appelée la fête des possibles pour pouvoir toucher à un public plus large et qui est... Moi, je la compare très souvent aux journées de patrimoine des initiatives citoyennes. Donc, le but, c'est de pouvoir montrer tout ce qui se fait localement et près de chez soi et de pouvoir concentrer, de pouvoir faire un peu de publicité à toutes ces initiatives formidables qui se passent partout. Alors, ça se passera... C'est centré autour de la date du 23 septembre qui est un samedi mais il est possible d'y inscrire des événements du 18 au 30 septembre. Voilà. Et on a donné l'adresse internet pour tout. Et donc, pour l'instant, c'est principalement francophone mais je pense que le logiciel permet d'inscrire ça un peu partout. voilà. Donc, voilà, le rendez-vous est pris et ce sont vraiment plein, plein de projets enthousiasmants dont on a parlé. On a donné un petit peu les adresses internet de tout le monde pour les personnes qui seraient intéressées par tous ces projets et qui ont envie, pourquoi pas, de se lancer dans une rue en transition par exemple. Je vous invite aussi à revoir cette émission sur nos sites internet sur notre page Facebook et surtout à la partager. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Valérie Leclerc à la présentation de l'émission aujourd'hui qui est consacrée à ces Bruxellois qui font rayonner notre capitale à l'étranger. Et cette fois-ci, il sera question de gastronomie. Passez une très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada